Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je veux féliciter les enfants parce que je suis sûr que leur petit mouton est presque arrivé dans la crèche de Jésus. Il faut faire encore quelques petits efforts, quelques bonnes actions. Saint Benoît dans sa règle pour les moines et les moniales dit dans le chapitre 4, il fait la liste des bonnes œuvres. Il parle des instruments des bonnes œuvres. Il faut multiplier les bonnes œuvres. Et plus on multiplie les bonnes œuvres, plus on avance vite, on court, dit-il. On court dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors les petits moutons sont presque arrivés, il reste une semaine. Faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, comme Saint Benoît dans sa règle. Et après vous serez au pied de la crèche. Et peut-être que vous avez réfléchi en vous disant, les moutons qui étaient auprès de Jésus, ils n'avaient pas de chance parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Parce que les moutons, ce sont des moutons, ce ne sont pas des êtres humains. Alors qu'ils se sont retrouvés au pied de Jésus, et puis voilà. Alors que vous, qui êtes représentés par un petit mouton dans la crèche, vous, quand vous êtes à genoux devant la crèche, vous savez qui est Jésus. Il est représenté par le petit Jésus qu'on va déposer dans la crèche le soir de Noël. Et donc nous, on peut adorer Jésus, on peut remercier Jésus, on peut aimer Jésus. Alors que les moutons, ils sont là, et puis c'est tout. Donc il nous reste une semaine pour faire des bonnes actions et se retrouver tout près de Jésus. Maintenant pour les plus grands. Le mot des enfants était juste aussi pour les plus grands. Il reste aussi une semaine pour faire des bonnes actions et se retrouver au pied de Jésus. Les lectures de ce dimanche nous invitent à nouveau à la conversion. Saint Jean-Baptiste reprend en effet les paroles d'Isaïe le prophète. 700 ans avant la naissance de Jésus. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toutes montagnes ou toutes collines seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Évidemment, il s'agit d'une métaphore qui parle de notre âme. Les collines, les montagnes, c'est notre orgueil. Tout ce qui est rocailleux, tout ce qui est tortueux, tout ce qui n'est pas droit dans notre cœur, et que le Seigneur veut rectifier, veut purifier. Alors tout être vivant verra le salut de Dieu, le salut des dieux, c'est Jésus, le don de Dieu. Mais voici les versets qui précèdent ceux que je viens de lire et ceux que Saint Jean-Baptiste a repris. Je cite Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. » C'est vrai, cette invitation à la conversion est une consolation, une bonne nouvelle, une consolation de Dieu. Et voici ce qu'on peut lire un petit peu plus loin, dans le même chapitre d'Isaïe. « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voie avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voie, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui alaitent. N'est-ce pas consolant ? N'est-ce pas une parole de Dieu consolante ? Comment avoir peur d'un Dieu qui vient à nous ainsi ? Car voici le mystère. Jésus est à la fois le bon pasteur qui vient paître ses brebis en les portant sur son cœur, et il est aussi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde en donnant sa vie pour nous sur la croix avant de ressusciter. Il est le pasteur et l'agneau. Cependant, vous le savez bien, le salut éternel n'est pas automatique. Il faut pour nous l'accueillir librement. Pour accueillir ce salut du temps de saint Jean-Baptiste, il fallait recevoir le baptême de pénitence, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien de l'Évangile, confesser ses péchés devant Jean-Baptiste et recevoir de l'eau sur soi, sur son corps, comme signe de conversion, de changement de vie. Le baptême de saint Jean-Baptiste annonçait ainsi le baptême sacramentel que donnerait plus tard Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Au VIIe siècle, le moine bénédictin Saint Bède le Vénérable remarquait que saint Jean-Baptiste faisait alors ce que les prêtres d'aujourd'hui font pour les catéchumènes. Je cite saint Bède le Vénérable. Saint Jean-Baptiste prêchait la pénitence. Il annonçait à l'avance le baptême du Christ et il amenait les autres à la connaissance de la vérité qui venait de paraître dans le monde. De même, les ministres de l'Église instruisent d'abord les catéchumènes, leur font ensuite regretter leurs péchés et leur promettent enfin la rémission de ces péchés dans le baptême du Christ. Fin de citation. Ce qui est vrai pour les catéchumènes, l'est aussi pour les fidèles qui ont déjà reçu le baptême. Les prêtres d'aujourd'hui prêchent la conversion, ils invitent les baptisés à demander la contrition de leurs péchés dans la prière et ils leur promettent la rémission de ces péchés dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Les juifs du temps de saint Jean-Baptiste ont reçu le baptême de pénitence pour préparer leur cœur à la venue du Seigneur Jésus. De la même manière, les catéchumènes et les fidèles baptisés d'aujourd'hui sont appelés au sacrement du baptême et de la confession pour accueillir Jésus qui vient à eux dans la sainte communion eucharistique et qui viendra juger les vivants et les morts aux derniers jours dont personne ne connaît ni la date ni l'heure. Pour tous, catéchumènes et fidèles, il s'agit donc de se tenir près, d'être vigilants, de rester éveillés. L'âme remplie de bonnes œuvres, comme je l'expliquais aux enfants, accomplit ces bonnes œuvres au service de Dieu et du prochain. L'antienne de l'Alléluia chantée aujourd'hui le redit à sa façon. Alléluia, Alléluia. Venez Seigneur, ne tardez pas, pardonnez les crimes d'Israël, votre peuple. Alléluia. C'est la consolation de Dieu. Telle est la volonté du Seigneur. Jésus l'explique dans son dialogue avec Nicodème. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, dit Jésus. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. L'œuvre que nous devons accomplir en union avec Dieu aujourd'hui, c'est la réception du baptême sacramentel pour les catéchumènes, et c'est la réception du sacrement de pénitence pour les fidèles baptisés. Sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons ni nous préparer au baptême, ni nous préparer à la confession. Aussi convient-il que nous écoutions attentivement la prédication d'Isaïe reprise par saint Jean-Baptiste, pour la mettre en pratique dans les jours qui nous séparent de la grande fête de Noël. Profitez de cette messe, deux prêtres confessent. Et bien chers frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur, la grâce de nous préparer à la confession, de nous préparer au baptême, par l'intercession de saint Jean-Baptiste et de la Vierge Marie, notre Mère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501